bienvenue à l'émission ça veut plus manger sain manger bien à l'occasion de la journée mondiale des vegans aujourd'hui beaucoup présentent deux recettes vegan première recette c'est un pilaf à base de boulgour deuxième recette c'est un poutou et pour la première recette comme on a moufine j'ai eu nous peut faire un plat à base de boulgour boulgour c'est quoi c'est un produit de blé voilà c'est un produit de blé concassé c'est à dire non à du blé ban du blé qui n'est une steam ou pré cuit et puis une laisse chécher et une fin concassé donc voilà c'est ça le boulgour c'est à dire le boulgour lui donne nous une cuisson plus rapide que le blé concassé voilà et au moyen-orient vous êtes servis comme le riz et là aujourd'hui moi pour vous montrer comment servis le boulgour dans nous la cuisine là moi vous prépare un pilaf c'est à dire pour sa pilaf là moi je vais servir comme ingrédient toujours le boulgour qui me laisse tremper pour nous ramollir nous faisons laisser tremper au moins une demi heure ça dépend qui cuisson nous puis à le faire et moi je vais servir de l'huile un petit peu d'huile d'olive la plupart du temps nous cuis le boulgour avec huile d'olive mais un petit peu oignons hachés cashew nuts raisins l'ail concassé un petit peu la poudre coco carottes poivrons rouges petit pois un petit peu la poudre safran et un petit peu petit larni grillé et écrasé et pour gagner nous peut servir un petit peu petit pois vert et du côté au midi tout de suite à noël commence à préparer le pilaf de boulgour là dans une poêle en chaud moi puis ajoute d'huile d'olive voilà attendez chaud un petit peu maintenant moi puis ajoute oignons hachés et de l'huile d'olive fallait pas qu'il n'y ait trop chauffé pour nous ajoute les autres ingrédients pour nous pas brûler tout ce bon bien fait là on va bien ajouter un petit peu raisin et cashew nuts on va laisser chauffer griller un petit peu et maintenant on va bien ajouter l'ail concassé et il y en a beaucoup recettes qu'il y a pas à faire avec le boulgour et il y a facile de retrouver dans une grande surface et même nous sommes capables de préparer un bon dessert avec le boulgour et il y en a beaucoup de bénéfices là-dedans et maintenant on va bien ajouter la poudre coco on tourne et laisse la poudre coco griller un petit peu et là quand il commence par fumer maintenant nous puis ajoute carotte et là moi j'ai servi beaucoup de légumes comme carotte qui vient en saison tout long de l'année mais nous capables c'est vraiment ces légumes qui nous préférez comme brocoli chou fleur nous capables même ajouter la pomme de terre le chou et maintenant moi bien ajouter poivron rouge nous capables ajouter poivron vert ou poivron jaune aussi voilà et maintenant moi puis ajouter le boulgour qui m'ont déjà bien laisse tromper d'un petit peu de l'eau sur et là on a plusieurs variétés de boulgour je m'ont rappelé que là moi m'ont servi un petit peu plus gros nous on a les plus fins aussi pour nous faire des desserts avec ce qui est un petit peu plus fin et nous même quand on fait des pancakes avec ce qui est plus fin nous on a même fait des râques, des farata tout avec le boulgour nous on a beaucoup beaucoup de recettes avec le boulgour qui m'ont pour réaliser dans les autres émissions suivantes voilà et maintenant moi puis ajouter un petit peu la poudre saffron moi puis ajouter un petit peu petit lany en grains grillés et écrasés et là nous ajouter du sel à volonté selon nos goûts et moi j'ajouter un petit peu de l'eau et pour nous préparer un boulgour il paraît comme le riz si nous nous met une tasse de boulgour trempé dans une demi-tasse de l'eau chaude il peut gonfler et sa boulgour qui est déjà gonflé là c'est-à-dire si il y a une tasse à ce moment-là nous met la moitié tasse de l'eau trempée pour y tremper et nous pécouillons dans une tasse de l'eau c'est pareil que moi le riz parce que nous pas verser il besoin de cuit dans de l'eau dans ce jus qui est là et là moi je peux faire un plat végane mais si nous avons envie nous pas aller faire un plat végane nous ne pouvons pas servir d'un poudre qui l'a cher qui nous a envie là nous pouvons ajouter encore un petit peu de l'eau d'après la quantité de boulgour et nous pouvons couvrir le riz nous pouvons le cuit jusqu'à ce qu'il absorbe tout de l'eau et il est là il est prêt et après dix minutes de cuisson voilà nous boulgour est prêt et maintenant nous pouvons mettre un petit peu cotomille vert nous pouvons gagner avec cotomille vert et petit poids vert et nous rappelons que nous cuit dans le feu doux voilà voilà puis là c'est le boulgour est prêt et là nous accompagnons le avec une châtignée de date ou une châtignée de menthe et tamarin ou même un petit achat de limon pourquoi pas et maintenant nous pouvons le présenter dans le plat et là nous avons une petite châtignée d'âtes qui nous accompagnons le ou bien nous avons une petite châtignée de tamarin de menthe et piment voilà le plat de pilaf de boulgour est prêt je vous rappelle que c'est un plat végan qui est aujourd'hui une fère à l'occasion de la journée mondiale des végan qui est célébrée chaque année en novembre à l'occasion de beaucoup d'années c'est le blé boulgour quelque chose qu'ils ont utilisé rarement et que madame Mansoura a envie de promouvoir dans la cuisine la transformation du blé boulgour est une fère pour qu'il ait perdu un minimum de nutriments ce qui veut dire que ce quantité de vitamines qui est présente dit bien plus que les autres types de blé transformés par exemple il y en a beaucoup de vitamines B1, B2, B3 aussi bien que le B9 qui nous appelle l'acide folique qui est excellent pour combattre l'anémie il y a aussi contenu du magnésium, du cuivre, du calcium, du zinc et de la vitamine E sans compter beaucoup de fibres maintenant quand on cause fibres fibres mélangées avec la vitamine E il y aide pour baisser le taux de cholestérol fibres associées avec le zinc dans le blé boulgour il y aide pour baisser le taux de glucose dans l'audissant et aide à la production de l'insuline la présence du fibres dans n'importe quel aliment et surtout dans le blé boulgour il y aide pour diminuer ou plutôt pour réduire le risque du cancer du côlon un autre ingrédient qui est présent dans le blé boulgour c'est un phytonutriment qu'on appelle lignans 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 il augmente il aide pour propager et proliférer des bonnes bactéries dans l'intestin et ces bonnes bactéries là ça aide pour produire la vitamine B complexe qui est important dans nos corps ce même lignans est très important pour réduire le risque de cancer du sein chez la madame qui peut faire la ménopause voilà un petit peu les bienfaits du blé boulgour après nos pilafs de boulgour maintenant nous pouvons passer à notre deuxième recette c'est un poutou un petit gâteau doux et pour cette recette là nous pouvons servir comme ingrédients grand rice du sucre la poudre coco la vanille baking powder un petit peu de l'eau et un petit peu de lait de coco pour commencer nous pouvons faire un mélange nous pouvons prendre du lait c'est à dire lait de coco nous pouvons faire un mélange avec un petit peu de l'eau et dedans nous pouvons ajouter du sucre ground rice la poudre coco la vanille et baking powder et là nous pouvons mélanger le tout bien et cette gâteau là, cette poutou là nous pouvons cuiller c'est à dire nous pouvons steam les très facile vite fait pas de matière grasse voilà c'est fait le mélange est ferme maintenant nous pouvons servir un steamer pour steam le poutou voilà là nous pouvons installer un petit moule voilà là nous pouvons servir un petit cupcake un petit moule cupcake mais nous pouvons servir un petit moule idly aussi dans un petit moule qui rentre dans le steamer nous pouvons steamer dans une plate aussi et nous trancher et maintenant nous pouvons servir un petit moule pour le facile pour nous remplir mon petit moule il faut comme ça voilà 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 maintenant nous pouvons steamer pendant 10 à 12 minutes environ et là moi j'ai un petit moule que nous pouvons placer là pour la vapeur par tout dans mon poutou voilà et là nous pouvons steamer après 10 minutes au bain-marie après 10 minutes au bain-marie voilà voilà il démouler facilement voilà 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 nous émissions une tière sans fin je vous rappelle aujourd'hui nous faisons deux recettes vegan première recette c'est un bulgur pilaf deuxième recette c'est un poutou et sur ce bon appétit à la prochaine à la prochaine